... Nouvelle attaque imputée au groupe islamiste au Mozambique samedi. Bilan, quatre personnes tuées et une autre blessée. ... Le pouvoir sénégalais fustigé par les avocats de Khalifa Sale et Karimouade. Ils l'accusent d'instrumentaliser la justice pour éliminer ses adversaires politiques. Puis procèdent trois figures majeures de la société civile nigérienne. Elles encourt trois années d'emprisonnement pour avoir bravé l'interdiction de manifester. Merci de choisir Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Au Mozambique, quatre personnes ont été tuées puis décapitées samedi dernier. C'était au cours d'une attaque imputée au groupe islamiste qui sème la terreur depuis plusieurs mois dans le nord du pays. Elle intervient une semaine après une visite dans la région du président Philippe Niussi. Reportage. Nouvelle attaque djihadiste au Mozambique. L'incident s'est produit dans la soirée de ce samedi dans des fermes situées au nord du pays. Le bilan fait état de quatre hommes tués et décapités. Un homme blessé par balle qui a réussi à s'échapper est actuellement hospitalisé. Les assaillants ont également incendié cinq maisons dans la région. Des faits que la police nationale s'est toutefois refusée de confirmer, assurant qu'une enquête est en cours. Si l'identité des auteurs de l'attaque n'a pas encore été confirmée, elle est d'ores et déjà imputée aux islamistes désignés par la population sous le nom de Shabab. Il s'agit d'un groupe de jeunes musulmans radicaux qui a tué depuis son émergence en octobre plus d'une quarantaine de civils brûlés des villages et contrés des milliers de leurs habitants à l'exode. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après une visite dans le district de Palma, à quelques kilomètres de là du président Niossi, qui a promis de neutraliser ce groupe. En Afrique du Sud au moins, une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessés dans l'accident d'un vieil avion qui s'est écrasé au décollage. L'accident est survenu alors que l'avion effectuait un vol d'essai ce mardi après-midi près de la capitale Pretoria. Voici les détails. Une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessés dans l'accident d'un vieil avion qui s'est écrasé au décollage sur une usine à environ 5 kilomètres de l'aéroport de Ronderboom à Pretoria. L'appareil, un bimoteur Convert 340 construit en 1954 aux États-Unis, devait être prochainement exposé dans un parc d'attractions aux Pays-Bas consacré à l'aviation. L'appareil avait 19 personnes à bord, dont le pilote et l'ingénieur, et nous avons une vingtaine de patients gravement et très crièvement blessés, y compris deux au sol, a déclaré le porte-parole de la municipalité de Pretoria, Joanne Peters. Les services de secours ER24 et l'autorité sud-africaine de l'aviation civile ont confirmé la mort d'une personne dans l'accident. De la fumée s'échappait de l'appareil à proximité duquel étaient garées de nombreuses ambulances. Selon le site d'Aviodrome, la remise en état de l'appareil et l'achat de pièces avaient coûté 350 000 euros. L'avion, d'une capacité de 44 personnes, était attendu le 23 juillet prochain à l'aéroport néerlandais de Lelystad, à environ 60 kilomètres à l'est d'Amsterdam. Il devait quitter l'Afrique du Sud cette semaine en passant par l'Afrique de l'Est, l'Égypte, la Croatie, l'Autriche et enfin les Pays-Bas où il devait être exposé. L'autorité sud-africaine de l'aviation a dépêché sur le lieu de l'accident des enquêteurs qui ont commencé à travailler pour déterminer les causes de l'accident. Au Sénégal, les avocats de deux opposants condamnés pour corruption, le maire de Dakar, Khalifa Sale, et l'ancien ministre Karim Ouad, ont accusé ce mardi le pouvoir d'utiliser la justice. Et ce, dans le but de les éliminer de la course à l'élection présidentielle, devant avoir lieu en 2019. On fait le point dans cet élément. Les avocats de Khalifa Sale et Karim Ouad fustigent le pouvoir sénégalais. Ils l'accusent d'instrumentaliser la justice pour éliminer ses adversaires de la course à l'élection présidentielle de 2019. Des accusations que réfute le pouvoir du président Macky Sale, se défendant de toute implication dans les poursuites, visant ses deux opposants et affirmant avoir laissé faire la justice. Le procès en appel du maire de la capitale se poursuivait à Dakar en présence de la Défense, qui avait quitté la salle lundi après-midi pour protester contre le rejet de ses demandes de renvoi. Khalifa Sale a été condamné le 30 mars dernier à cinq ans d'emprisonnement pour détournement de fonds publics. Tant que sa condamnation n'est pas définitive, il peut se présenter en 2019 face au président sortant, selon des juristes. Quant à Karim Ouad, fils et ex-ministre de l'ex-président Abdoulaye Ouad, il a été condamné en 2015 à six années de prison ferme, à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens. Un verdict confirmé en appel en août 2015, mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle en juin 2016 et vit depuis à l'étranger. Pour ses avocats, il s'agit d'une radiation déguisée de Karim Ouad des listes électorales. Le ministère public nigérien a requis trois ans de prison mardi soir contre trois figures majeures de la société civile nigérienne. Elles sont détenues depuis mars suite à une manifestation interdite. Les précisions. Trois membres de la société civile nigérienne ont écopé de trois ans d'emprisonnement ferme. Arrêtés pour avoir pris part à une manifestation interdite, ils étaient détenus depuis mars dernier. Il s'agit d'Ali Idrissa, responsable du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au TABE de Moussa Chiangari, le secrétaire général de l'association Alternative Espaces Citoyens, AEC, et Nououm Arzika, le président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR. Outre les hommes, le ministère public a requis un enferme pour une dizaine détenus et demandé la relaxe pour deux autres. En tout, 24 prévenus ont comparu mardi pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Tous avaient été arrêtés le 25 mars après des heures aniamées entre les forces de l'ordre et les manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociales. Entre octobre 2017 et mars 2018, un collectif de la société civile, l'opposition politique et quelques syndicats ont régulièrement organisé des manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances. Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. La fronde contre le budget s'est estompée dans le pays depuis l'arrestation de ses principaux meneurs. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé ce mardi un nouveau gouvernement de combat avant la présidentielle de 2020. Une nouvelle équipe largement dominée par sa formation politique est ouverte aux personnalités favorables à son projet de grand parti unifié. Avec 41 ministres et secrétaire d'Etat contre 34 pour le précédent gouvernement, mais sans grand changement, le président a reconduit les barons du RDR, Amadougon Koulibaly comme premier ministre, Ahmed Bakayoko à la défense, Marcel Amontano aux affaires étrangères et Kandia Kamara à l'éducation nationale. Albert Touacus Mabri, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, est de retour au cabinet avec le portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aussi, le président ivoirien a-t-il gardé au gouvernement les ministres PDCI qui se sont déclarés favorables au RHDP, notamment Kobéna Kouassi Adjoumani qui a lancé un mouvement dissident à l'intérieur de son parti voulant rassembler les pro-RHDP. Le gouvernement voit l'entrée notable d'un vice-président du PDCI, Eugène Awélé-Aka, comme ministre de la Santé. C'est un gouvernement très politique, un gouvernement de combat avant la présidentielle de 2020 pour le politologue Ousmane Zina. Cela paraissait compliqué de se passer du PDCI, vu son poids électoral, Ouattara ne tranche pas, il se donne du temps et il maintient le débat au sein du PDCI sur la question du parti unifié. En effet, le président du PDCI, Henri Connobédier, s'oppose à la création du parti unifié, ce qui provoque une crise au sein de la coalition au pouvoir et qui a suscité la dissolution du gouvernement. Il réclame un retour d'ascenseur pour la présidentielle de 2020 que le RDR soutienne un candidat unique, issu du PDCI, après que le PDCI eut soutenu Ouattara au scrutin de 2010 et de 2015. Mais le RDR refuse. Lors de la réunion de son bureau politique lundi, le parti présidentiel a même demandé au président Ouattara d'accepter d'être le président du parti unifié RHDP lorsqu'il sera effectivement créé. Au Cameroun, depuis la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par le président Paul Biya, et ce, malgré la crise anglophone, les réactions des hommes politiques commencent à fuser. Au micro de notre correspondant Narcisse Somme, nous vous proposons d'en suivre quelques-unes. Biya a convoqué le corps électoral pour les présidentielles dans le délai. Mais nous nous avons dit depuis plusieurs semaines que mille élections ne valent pas la résolution profonde des politiques de la crise anglophone. Mais nous prenons acte de ce qu'il est convoqué, cette élection présidentielle. Pour nous, une élection présidentielle doit toujours être l'occasion d'aborder, de discuter, de présenter les points de vue, les visions politiques des différents candidats ou forces politiques sur les grands problèmes fondamentaux de notre pays. fidèles à cette tradition, c'est ce qu'on va faire. Si M. Paul Biya veut entrer dans l'histoire, s'il ne veut pas rater la dernière occasion qui s'offre à lui de laisser un souvenir positif, nous lui suggérons humblement, mais fortement, de ne pas se présenter. Nous pensons qu'aujourd'hui, vraiment, ce monsieur doit aller à la retraite. Parce qu'à son âge, avec le bilan qu'il a, avec la situation du pays, on a vraiment besoin que les Camerounais se retrouvent et refondent leur pays. C'est sans surprise que nous avons appris la convocation du corps électoral. Il est important pour nous de dire que nous allons participer, et même de participer, mais pour gagner. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le pays est en crise. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, à l'est du Cameroun, dans l'extrême nord, et même dans toutes les régions du Cameroun, le pays est en crise, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce qu'il faut accorder encore à ce monsieur qui dirige le pays depuis 36 ans, et bientôt 60 ans dans la haute administration, un préavis pour qu'il reste et demeure au pouvoir ? Non. S'il reste, il est clair que le pays connaîtra beaucoup pire qu'aujourd'hui. Nous sommes déjà dans une situation catastrophique, et nous allons certainement avec lui dans une situation de non-retour. Et il faut éviter cela. Puis l'Ethiopie et l'Erythrée ont signé ce lundi une déclaration conjointe de paix et d'amitié, après plus de 20 ans de guerre, laquelle déclaration s'inscrit dans un plan stratégique plus vaste. Après plus de 20 ans de guerre, l'Ethiopie et l'Erythrée ont signé une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Ce test historique, formalisant, le rapprochement prévoit une reprise du commerce, des transports et des télécommunications, ainsi que le rétablissement des liens diplomatiques et la mise en œuvre de l'accord international sur le respect de la frontière. Signé ce lundi et parrainé par les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, la déclaration s'inscrit dans un vaste plan de stabilisation de la Corne de l'Afrique, dont l'objectif est de daber le pion à la Chine au niveau économique et consolider l'alliance contre l'Iran au niveau géopolitique. Pendant des mois, les trois pays ont ainsi négocié une possible paix entre l'Erythrée et l'Ethiopie pour que ce conflit latent ne soit plus un facteur de trouble dans la région. Il faut dire que l'arrivée au pouvoir d'Abi Ahmed en février dernier a apaisé les tensions. En raison de son appartenance à l'ethnie au Romo, le nouveau premier ministre éthiopien a de fait mis fin à une inimitié de plus de 20 ans entre le président érythréen et les Tigréens alors au pouvoir. Autre signe de cette volonté d'apaisement, l'Ethiopie a déclaré avoir formellement demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite ce lundi à Addis Abeba que soient levées les sanctions de l'ONU à l'encontre de l'Erythrée. Ces sanctions, adoptées en 2009, en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes somaliens Chebab, imposent notamment des gels d'avoir et des interditions du voyage à l'étranger pour des responsables politiques et militaires, ainsi qu'un embargo sur les armes. Voilà, c'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis après bientôt.